Citoyennes, citoyens, « Nous avons des ennemis redoutables. La dispersion et l'abstention. » C'est ce qu'a déclaré Jordan Bardella à l'occasion du meeting organisé à Perpignan le 1er mai 2024 par le Rassemblement Le Péniste. Une déclaration qui témoigne à la fois d'une certaine fébrilité de la part de celui qui, ne nous trompons pas, raflera la mise lors de la mascarade du 9 juin prochain. Et une déclaration qui est également un aveu sur l'arme qui constitue dans le fond le meilleur moyen pour délégitimer le RN et ses dérivés de type Dupont-Aignan ou Zemmour, mais aussi pour délégitimer la Macronie, les LR, toute la fausse gauche établie qui ressort, les vieilles antiennes de type Europe sociale et d'autres fadaises du genre. Et surtout, la meilleure arme pour délégitimer une Union européenne mortifère pour les travailleurs, pour les conquêtes sociales, pour les services publics, pour la souveraineté populaire et pour l'indépendance nationale également, mais aussi pour les libertés démocratiques. Et bien entendu pour la paix, face à l'escalade de belliciste à laquelle pousse l'Axuotan. C'est la raison pour laquelle le pôle de renaissance communiste en France, depuis près d'un an, a appelé à boycotter massivement le scrutin du 9 juin prochain, dont le véritable enjeu ne sera pas de savoir le score obtenu par chaque formation établie. Le véritable enjeu, c'est bel et bien le score de l'abstention. Car une forte participation légitimerait le grand projet de Macron et Scholz, celui de l'État fédéral européen qui débouche sur un vaste empire de Lisbonne à Kiev et de Stockholm à Athènes, un vaste empire subordonné à l'hégémonisme étatsunien et qui, dans le fond, ne fera que ressusciter le Saint-Empire médiéval. Au profit d'ailleurs d'une extrême droite qui s'apprête à triompher le 9 juin prochain et qui porte le projet d'une Europe civilisationnelle comme elle est présentée. A l'heure actuelle, l'abstention est annoncée aux alentours de 55% en France, ce qui est une bonne nouvelle. Cette dynamique doit cependant être amplifiée. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le PRCF a lancé, début janvier, une campagne. Une campagne en faveur du boycott et qui s'est déjà traduite par le collage de milliers d'affiches, la distribution de dizaines de milliers de tracts, la participation à des réunions publiques, la mise à signature d'un appel au boycott de la mascarade pseudo-démocratique du 9 juin prochain. En outre, le PRCF participe à une campagne commune pour le boycott, avec ses partenaires que sont le parti de la démondialisation, le PARDEM, la dynamique populaire constituante, la DPC, le groupe France Indépendante et République Sociale, FIER, bien entendu la jeunesse pour la renaissance communiste en France, la JRCF. Tout ceci a déjà débouché sur des rassemblements comme à Paris au printemps dernier, mars-avril dernier. Pour le mois qui reste, de début mai au 9 juin, la campagne va s'accélérer. Outre les actions évoquées précédemment et qui se poursuivent, une émission aura lieu ce jeudi 9 mai 2024, jour de la prétendue fête de l'Europe, sur la chaîne YouTube du Front Médiatique, émission animée par le gilet jaune Akira, avec les différents partenaires et qui aura pour thème bien sûr le boycott de ce scrutin européiste. Par ailleurs, à partir de cette semaine qui vient, celle du 6 mai, chaque semaine, une vidéo sera publiée sur la chaîne YouTube du PRCF avec des invités d'horizons divers qui évoqueront la réalité de l'Union européenne et la nécessité de la boycotter massivement le 9 juin prochain. Cinq vidéos seront réalisées d'ici le scrutin et qui aborderont les dix raisons justifiant la nécessité de boycotter le scrutin. Tout d'abord, nous verrons comment l'UE-OTAN est une machine de guerre fascisante à délégitimer fortement. Puis, nous montrerons comment l'UE-OTAN conduit à la dislocation de la France indépendante et de la République une et indivisible. Ensuite, nous verrons que l'UE-OTAN est synonyme de destruction des services publics et des conquêtes sociales et démocratiques. Puis, nous rappellerons, assez logiquement, que l'UE-OTAN est une machine de guerre contre les travailleurs et contre les structures productives de France, mais pas seulement de France, de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Enfin, nous verrons que l'UE-OTAN n'est que la traduction pure et simple de la mondialisation capitaliste qui conduit à l'exterminisme. Et face à toutes ces réalités, aucune solution pseudo-électoraliste ou légale n'est possible. C'est ce que, d'ailleurs, montre le PRCF dans un manifeste qui a été publié il y a de cela un mois et qui est intitulé « Brisons les chaînes de l'Union européenne, le 9 juin, boycott citoyen ». Vous pouvez acheter ce manifeste auprès des militants du PRCF car, au-delà des dix raisons que nous évoquerons à travers les vidéos, vous trouverez un ensemble de citations, une chronologie bien fournie, des textes du PRCF évidemment, sur la réalité de cette Union européenne. Enfin, en point d'orgue de la campagne, les animateurs de la campagne commune pour le boycott vous donnent rendez-vous le samedi 1er juin prochain à 15h, place de la Bastille à Paris, pour un rassemblement commémorant la victoire du Non le 29 mai 2005, lorsque 55% des Français avaient rejeté par référendum la prétendue Constitution européenne. Eh bien, visons au moins le même score en termes d'abstention le 9 juin prochain et rappelons qu'entre l'Union européenne et le nouveau CNR, Conseil national de la résistance naturellement, il faut choisir. Le PRCF, lui, a choisi depuis longtemps. Frexit progressiste et nouveaux jours heureux auxquels nous vous invitons à contribuer en pratiquant le seul geste franchement communiste et insoumis le 9 juin prochain, le boycott citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada